Dans le noble combat que les éléments de nos forces de défense et de sécurité livrent contre le terrorisme depuis plus de cinq ans, le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahmoudou, chef suprême des armées, s'est fixé un certain nombre d'actions prioritaires en faveur des soldats. D'abord, recruter, former, équiper les soldats et les mettre dans les meilleures conditions afin de promouvoir une armée républicaine et professionnelle capable de préserver l'intégrité du territoire. Et en cas de perte de nos éléments, dans le cadre de leur mission de défense de la nation, que le sacrifice suprême ne soit pas vain, notamment en leur rendant les honneurs et l'hommage mérités, mais aussi en assurant à leur famille une vie décente et un réconfort moral. C'est ainsi qu'à la suite du baptême de la place lieutenant-colonel Hassan Anoutab, en hommage à ce voyant officier et ses 70 soldats tombés à Inates, le chef de l'État promettait l'érection des mémorèles en l'honneur des victimes de cette guerre imposée à notre pays. Car le président Issoufou, fervent croyant, sait que Dieu a dit dans le Saint-Coran à la Sourate al-Imran, verset 169, je cite, « Ne pensent pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah soient morts. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur, bien pourvus et joyeux de la faveur qu'Allah leur a accordée, et ravis que ceux qui sont restés derrière eux et ne les ont pas réjoints ne connaîtront aucune crainte et ne seront point affligés. » C'est donc une promesse en passe d'être tenue avec le lancement ce matin à Niamey des travaux de construction de ce monument qui va symboliser la communion de tout le peuple du Niger autour de son armée, fier de tous ceux qui se sont sacrifiés pour qu'ils demeurent en paix. « Il faut que les Nigériens, tous les Nigériens, aient conscience de ceux que nous appartenons à une même communauté de destin. Nous appartenons à la nation nigérienne, une et indivisible. Et dans le cadre de cette politique de mémoire, comme vous le savez, le gouvernement a aussi mis en place ce qu'on a appelé un WACF. Le WACF, c'est une donation perpétuelle en faveur des ayants droits, de nos martyrs, tombés sous le champ d'honneur. » Étant donné l'importance de ce monument et le symbole qu'il doit revêtir, recours et fait au service d'une icône mondiale en la matière, le britannique d'origine ghanéenne David Ajaïe, récemment décoré de la médaille d'or royale de la Reine d'Angleterre, auteur entre autres du Musée national d'histoire et de culture afro-américaine à Washington, distingué comme meilleure oeuvre culturelle de l'année 2016 par le New York Times. « Il est très convaincu que quand ce bâtiment sera complet, que ça représentera beaucoup le peuple de Niamey, la ville de Niamey, et ce sera aussi un symbole international pour l'Ouest du monde. » « Ce n'est pas juste un objet en fait, c'est un bâtiment qui est utilisé pour représenter la ville, mais aussi pour donner l'opportunité au président de la délégation spéciale pour aussi utiliser ce bâtiment pour rassembler le peuple, rassembler la communauté, avoir des événements spéciaux aussi. » Au-delà de la perpétuation de la mémoire de nos martyrs, le président de la République, Issoufou Mahamadou, entend à travers ce futur mémorial et l'ensemble des symboles de la République, ancré dans les mœurs la culture de l'appartenance à une communauté de destin, à une nation soudée autour de toutes ses valeurs. Il s'agit d'une politique de mémoire afin de promouvoir les valeurs de civisme, de patriotisme et de citoyenneté, a dit le chef de l'État. « Dans le cadre de cette politique de mémoire, nous avons baptisé un certain nombre d'infrastructures réalisées dans le cadre du programme de renaissance, du nom de Diora Mani pour un des échangeurs que nous avons réalisés dans la ville de Niamey, du nom du général Séni Kuntje pour le troisième pont de Niamey et du nom de Jibou Bakary pour le pont Farier. Donc nous continuerons cette politique de mémoire afin de renforcer l'unité des Nigériens autour des objectifs de la nation, autour des objectifs du peuple nigérien, le peuple nigérien qui sortira de cette épeuve que nous impose le terrorisme et le crime organisé. Étant donné la création de toutes les conditions pour accompagner les soldats de leurs vivants et soutenir leur famille tout en immortalisant leur mémoire quand ils se sacrifient, le Niger, en plus de préserver l'intégrité de son territoire, prend l'ascendant sur l'ennemi qui ne réussit plus à surprendre à travers ses lâches incursions. Et c'est seulement dans l'unité et la cohésion que le peuple nigérien relèvera le défi sécuritaire et celui pour le développement durable.